Musique Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trick et cette vidéo trick ce n'est pas moi qui vais vous la présenter puisque nous avons un nouveau arrivé dans l'équipe qui a postulé il y a peu, il est chaud patate, il est bouillant même mais je ne vais pas m'éterniser, je vais le laisser présenter la vidéo donc c'est à toi Novelastre Merci pour la présentation Erie Bonjour à tous, comme dit précédemment je suis Novelastre, appelez-moi Novel, dernière arrivée dans l'équipe de Halo.fr Je m'occuperai principalement des vidéos qui concernent les tricks, les glitchs et également les easter eggs Pour cette première je vais donc commencer vers deux petits easter eggs assez connus et ils se trouvent sur la mission Sierra 117 de Halo 3 Pour le premier, que j'ai personnellement appelé la famille de singe, il faudra partir depuis le point de rendez-vous, bravo Pour le réaliser vous n'aurez pas de prérequis particulier et vous pouvez le faire avec des amis Il est très facile à réaliser et vous prendra 5 minutes à faire, voire moins Le deuxième Mr. Eggs est un singe solitaire, en revanche il nécessitera deux joueurs pour être réalisé Petit bonus, il donne accès à un hors map assez impressionnant Allez, c'est parti ! Une fois on voit bravo, vous vous retrouvez sur une bataille proche de l'eau Et juste après se trouve le canyon de rapaces C'est cet endroit qui nous intéresse Assurez-vous d'éliminer donc tous les rapaces afin d'être tranquille pour le réaliser Longez le mur de gauche, sautez sur le petit rocher Puis juste après sur la corniche au-dessus Longez ensuite le mur en faisant attention à ne pas tomber Une fois la plateforme atteinte, retournez-vous et admirez donc cette belle petite famille de singes Hommes des cavernes peut-être ? Yétis ? Bref, vous voyez comme ils sont ravis que vous les ayez sauvés Notez également que si vous leur tirez dessus, ils saignent Mais vous ne feriez pas ça ? Si ? Concernant le deuxième Mr. Egg, vous allez donc avoir besoin d'être deux joueurs Une fois proche Charlie, avancez dans la mission jusqu'à vous retrouver devant la brute avec le marteau anti-gravité D'ailleurs je pense qu'elle en a fait baver pas mal de joueurs débutant sur le jeu celle-là Donc, une fois cette brute vaincue, grimpez sur le bâtiment juste derrière Et suivez le cheminement comme si vous alliez chercher le crâne fer Si vous ne l'avez pas encore, il vous suffit de longer le balcon jusqu'au bout pour le trouver Suite à ça, vous allez devoir monter tout en haut du bâtiment Plusieurs techniques existent, mais la plus simple est celle nommée l'ascenseur Pour réaliser cette technique, elle est très simple L'un des joueurs se place en bas, regarde dans le coin L'autre joueur va lui monter sur la tête Suite à ça, le joueur du bas avance et ne fait que sauter Ce qui aura pour effet de faire monter le joueur au-dessus de sa tête Une fois que le joueur au-dessus de sa tête est en haut, il doit se coller au rocher Le joueur du bas se suicide et si la technique est réussie Le joueur du bas se retrouve au-dessus du joueur du haut Qui lui doit également se suicider pour rejoindre le deuxième joueur Une fois que les deux joueurs sont sur le rocher, vous n'avez plus qu'à monter, aller sur le toit de bâtiment et vous réceptionner dessus Une fois que cela est fait, montez à l'étage supérieur et dirigez-vous vers le côté opposé du bâtiment Ne vous inquiétez pas pour les ennemis, ils ne peuvent pas vous atteindre de là où ils sont Petite précision concernant cet easter egg Si jamais vous mourrez, que ce soit par une chute, votre ami ou autre Il se peut que lors de votre réapparition, votre personnage bouge tout seul et se retrouve au bout d'un moment éjecté du toit du bâtiment Pour pallier à ce problème, le second joueur qui lui peut marcher librement doit se rapprocher le plus près possible de la montagne qui se trouve actuellement à votre gauche Le joueur qui a le problème doit ensuite se suicider En fait, vous vous trouvez à la limite d'un mur invisible et ça crée de petits bugs dans ce genre Bref, revenons à nos moutons Une fois que vous êtes au bout du chemin, traversez plusieurs buissons et vous vous trouverez nez à nez avec le singe solitaire Le pauvre, il est seul, triste et loin de sa famille Que vous avez tué, hein, je vous le rappelle Héhé, au fait, lui aussi il saigne si on le tire dessus Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Passons maintenant au bonus Pour accéder au Hormap, faites demi-tour depuis le singe puis prenez à droite dans les buissons Vous avez maintenant accès à un énorme Hormap Les arbres sont modélisés, physiques Vous pouvez vous balader pour explorer, je vous laisse découvrir les surprises qui vous attendent Vous trouverez entre autres un ciel cirage, c'est le ciel qui affiche de gros bugs graphiques et est assez hypnotisant. Vous pourrez également y trouver la grotte troll, un petit conseil, envoyez-y votre ami seul. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien ! Je me permets de faire passer un petit mot en fin de vidéo, ça serait très sympa si vous pouviez commenter la vidéo et donner votre avis sur celle-ci, je pense que ça aiderait grandement nos vols. Sur ce, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie Harry et je remercie également l'équipe de Halo.fr qui m'a donné ma chance de participer activement à la chaîne de la plus grande communauté de Halo francophones. J'espère faire un long trajet avec l'équipe ainsi qu'avec vous tous. Sur ce, santé bonheur et vive Halo !